Dans toutes les formes de compétition, il y a pour chaque vainqueur un perdant. Mais dans de rares cas, l'histoire du vaincu peut s'avérer plus intéressante que celle de celui qui est couvert de gloire. Et si tu te demandes quel genre de défaite il faut t'essuyer pour que l'on parle plus de toi que du vainqueur, eh bien je vais te raconter l'une des courses les plus émotionnelles et dramatiques de l'histoire de la Formule 1. Notre histoire commence lors de la dernière course du championnat du monde 2008 de Formule 1. Alors que le public s'amasse, pour savoir qui de Felipe Massa ou de Lewis Hamilton, remportera son premier titre mondial. D'un côté, le britannique a impressionné toute la saison. On le pressent à un avenir glorieux, mais pour l'instant, Lewis est dans sa seconde saison dans la catégorie reine. Il cherche alors à enfin attraper ce titre de champion qui lui avait échappé pour un point l'année précédente, dans un bac à gravier en Chine. Heureusement, tout se présente bien pour Hamilton, qui arrive au Brésil en tête du classement général, aidé par une très belle année au volant de sa McLaren Mercedes argentée. De l'autre côté, on a Felipe Massa, qui roule dans une équipe un peu prestigieuse, qui s'appelle Ferrari. Bon, généralement, le fait même d'être dans cette équipe est déjà un bon témoignage de son talent. Je veux dire, Ferrari, c'est l'écurie la plus victorieuse de l'histoire de la Formule 1. Tellement que, dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on imagine une voiture de course, elle est quasiment toujours rouge. En plus de ça, Massa a vraiment été très bien intégré dans l'équipe, où il a pu bénéficier de quelques années, aux côtés d'un certain Michael Schumacher. Felipe a en revanche connu un début de saison plus délicat, avec des abandons sur les deux premiers Grands Prix. Il a cependant réussi à remonter au fil des manches, jusqu'à arriver à seulement 7 points derrière son opposant. Mais le lieu est tout aussi important que nos concurrents ce jour-là. La dernière course de la saison se passe sur le circuit de Sao Paulo, au Brésil. Un circuit autant apprécié des pilotes que du public. D'autant plus que Felipe est brésilien, et natif de la ville. De ce fait, c'est une nation entière qui a les yeux rivés sur la voiture rouge de Felipe, que le public surnomme d'ailleurs Baby Senna. Et je pense que c'est le moment de faire un petit point sur comment est-ce que le championnat du monde de Formule 1 fonctionne. Le championnat du monde de Formule 1 est une compétition des partageants les meilleurs pilotes et constructeurs du monde. Il est vu comme le plus précise du trophée du sport automobile. Il se déroule sur plusieurs manches, appelées Grands Prix, qui prennent place sur différents circuits à travers le monde. Les pilotes obtiennent des points pour le championnat en fonction de leur position d'arrivée à la fin des courses. En 2008, le vainqueur gagnait 10 points, le second 8, puis 6, 5, 4, etc. Si un pilote finit plus loin que 8e, il ne gagne aucun point. Et à la fin de la saison, le pilote avec le plus de points est sacré champion du monde. En amont de la dernière manche, le championnat de demi-lucre ressemble à ça. Ce qui veut dire que Massa doit impérativement gagner la course ou terminer second pour enfin donner un titre au Brésil après 17 ans sans couronne. De l'autre, Lewis Hamilton devra se contenter d'une cinquième place minimum pour devenir, à tout juste 23 ans, le plus jeune pilote de l'histoire à remporter le trophée ultime. Ok, maintenant que les protagonistes, les enjeux et le lieu sont présentés, intéressons-nous au jour le plus important de la vie de ces deux pilotes. Dès le début du week-end, Massa montre que ses ambitions sont claires. Il domine les essais libres, et avant qu'on ait le temps de dire ouf, prend la pôle lors des qualifications. Là où Hamilton devra se contenter de partir de la quatrième place. Bouh, trop nul ! On est maintenant le jour du Grand Prix, et la tension est irrespirable. Mais alors que le monde a les yeux rivés sur Sao Paulo, une averse vient balayer le circuit. Ce qui veut dire que le début de la course se fera sur piste mouillée, exactement ce qu'il faut pour ajouter un peu d'imprévu et de piment, dans une course dont les enjeux sont énormes. Les pilotes sont alignés sur la grille, les yeux rivés sur les cinq feux. Dans 71 boucles, un nouveau champion entrera dans l'histoire. Les feux s'éteignent, et les 20 monoplas s'élanent sur l'asphalte d'Interlagos. A la suite de ce départ, Massa reste en tête. Mais derrière eux, David Coulthard termine son dernier Grand Prix dans le rail, et provoque la sortie de la voiture de sécurité. Ce qui a pour conséquence de rapprocher les pilotes. Trois tours plus tard, la course reprend, et Massa prend le large. Hamilton, de son côté, reste quatrième, et si vous avez bien suivi, il est donc en route pour son titre. Mais les espoirs de Massa ne sont pas morts. La piste sèche rapidement, et les pilotes vont avoir l'occasion de changer de pneumatique, et peut-être prendre l'avantage sur les autres concurrents, en choisissant le moment opportun pour s'arrêter. Massa est le premier à prendre la décision de changer de gomme, et est imité un tour plus tard par Hamilton, et quelques autres pilotes. Alors que Massa récupère la tête de la course, Hamilton, lui, chute à la sixième place. La stratégie de Felipe a donc fonctionné, et le titre provisoire vient de passer dans les mains du Brésilien. Hamilton doit alors récupérer les quelques positions perdues. Mais même si sa voiture est largement supérieure à celle de ses adversaires devant lui, passer s'avère difficile, car seule la partie de la piste où les voitures roulent est sèche. Du coup, dépasser demande de s'aventurer dangereusement sur la partie mouillée, et risquer de perdre le contrôle de sa voiture. Alors, Hamilton attaque la modeste forcinga de Giancarlo Fisichella pendant six tours, risquant à chaque écart de réduire à néant ses chances de titre. Il parvient finalement à le dépasser au premier virage, dans une manœuvre aussi risquée que spectaculaire. Bien que cinquième, Hamilton est en galère, mais il n'est pas le seul. Devant lui, Felipe Massa est attaqué par Sébastien Vettel, et sa tour au ressaut particulièrement à l'aise sur la piste mouillée. Bon, les tours s'enchaînent, et même si Massa s'est défait de son attaquant, Hamilton prend la quatrième place. La couronne vient à nouveau de changer de main. À mesure que la course avance, les chances de titre de Massa chez lui s'évaporent doucement. Mais la météo n'a pas dit son dernier mot. C'est alors qu'à une dizaine de tours de la fin de la course, la pluie s'invite à nouveau sur le circuit. La question se pose alors, est-ce qu'on prie qu'ils ne peuvent pas assez d'ici la fin du Grand Prix pour rester avec les pneus secs, ou est-ce qu'on change pour des pneus pluie, quitte à perdre des positions dans les stands ? Ce qui est sûr, c'est que personne ne veut prendre cette décision. Parce que les risques sont énormes. S'il s'avère que ton choix n'est pas le bon, alors la course, et par extension le championnat, est perdue. Et c'est de ta faute. Finalement, c'est Hamilton qui plonge en premier dans les stands pour chasser des gommes pluie. Il chute alors à la sixième place. Mais derrière lui, sur la piste, progressent rapidement Robert Kubica et Sébastien Vettel. Tous les deux plus rapides que le britannique. Mais seul Vettel est dans le même tour que lui. Ce qui veut dire que Lewis doit laisser passer le polonais sans risquer d'être dépassé par la tour au russeau de l'allemand, auquel cas le championnat est perdu. Alors qu'il s'écarte pour laisser passer le retard d'atterre, Hamilton glisse et ouvre la porte à Vettel qui le dépasse. De toute évidence, il ne peut pas encore assez fort. Et le titre vient d'échapper une nouvelle fois des mains du britannique. Felipe s'arrête au stand un tour plus tard que son rival et garde la tête de la course. La pluie s'intensifie et avec les arrêts au stand des uns et des autres, Hamilton est cinquième, à une position de gagner le titre. Devant lui, Timoglok est à l'agonie sur la piste mouillée et avec ses pneus secs. Mais il est encore très loin et seuls deux tours les séparent de la fin de la course. Hamilton doit donc le rattraper puis le dépasser s'il veut remporter son titre. Mais le temps presse. Surtout que quelques kilomètres plus loin sur la piste... Felipe boucle le 71ème tour. Ça y est, il l'a fait, le titre est là. Le Brésil tout entier explose. Après avoir réalisé une course parfaite à domicile, Massa est champion du monde. Hamilton entre dans le dernier virage derrière la Toyota de Glock. C'est terminé. Les drapeaux brésiliens flottent déjà dans les tribunes. Ok, ça ne serait pas incroyable qu'il y ait un revirement de situation qui se passe genre maintenant. Eh bien c'est à cet instant. En un instant, en un virage, le dernier des 18333 de la saison, Hamilton vient de reprendre la main sur la couronne promise au Brésil. Et dans la dernière ligne droite, la joie des britanniques s'enflamme, évaporit celle des Brésiliens. Lewis termine à la 5ème place et prend les 4 points qui lui sont associés. Il est champion du monde de Formule 1. Et même si Massa remporte la course ce jour-là, il est vaincu. D'un point par Hamilton pour le titre. Alors que Felipe Massa se garde devant la place du vainqueur en larmes, le vrai gagnant du jour, lui, rejoint le parc fermé, loin des champagnes du podium. Tragiquement, Massa ne remontera plus jamais sur la plus haute marge du podium. Mais Felipe rejoint ce jour-là le club très fermé de ses pilotes, à qui on attribue volontiers un, voire plusieurs titres, sans qu'il n'ait jamais pu en voir les lauriers. En ce jour du 2 novembre 2008, Felipe Massa est devenu le plus magnifique des champions sans couronne. Sous-titrage ST' 501